Merci Fatou Bintou, comptez sur ce plateau avec moi ce soir, Baba Ousseynou Li, inspecteur d'académie. Bonsoir M. Li. Bonjour. Alors, avec un petit recul aujourd'hui, quel est votre sentiment par rapport à cette reprise pas tout à fait effective ? Bon, disons que la reprise est effective à Dakar depuis quelques jours. C'est à Rufusque commune qu'on avait des difficultés dans deux établissements. Mais à partir d'aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Il y a tout de même des disparités qui sont constatées ? Oui, des disparités peut-être dans les dates de reprise. Mais dans l'ensemble, on peut dire maintenant que la reprise est effective au niveau de l'ensemble des établissements de la région de Dakar. Alors, M. Li, compte tenu de cette disparité dont je viens de parler, constatée sur le terrain, n'a-t-on pas plus sauvé des milliards qu'une année scolaire ? Au lieu d'une année scolaire ? Disons qu'on va sauver une année scolaire. C'est vrai qu'on est resté cinq mois sans cours, mais avec le réanimagement du calendrier scolaire des élèves qui reprennent le mois de mai jusqu'en début juillet. Et puis, on reprend en septembre pour travailler jusqu'en octobre. Si on tient compte de la mobilisation des enseignants, de la motivation des élèves et des stratégies d'enseignement-apprentissage qu'on va développer au niveau des établissements contenus de la situation, je crois qu'on va sauver effectivement une année scolaire parce qu'il n'y aura pas de bachotage. Et je crois qu'on va atteindre nos objectifs. Alors, tout le monde a salué, bien entendu, cette mesure, cette décision du ministre de tutelle. C'est une bonne chose que de sauver l'année scolaire. Mais a-t-on l'assurance aujourd'hui que le niveau général des élèves déjà jugés en baisse ne va pas davantage en souffrir ? Je ne pense pas. Je crois que les enseignants, les pédagogues qui sont dans les classes, l'ont dit qu'ils sont en train de développer des stratégies d'enseignement-apprentissage qui leur permettront vraiment de compenser les heures perdues. Et je crois que l'essentiel, c'est vrai que le canton moral est important. Mais ce qui est plus important, c'est le comportement de l'enseignant et des élèves pendant ces heures, avec quatre mois de rattrapage. Je crois qu'on va insister sur les aspects méthodologiques et ça nous permettra d'avoir l'essentiel des programmes, aussi bien pour les classes intermédiaires que pour les classes d'examen. L'essentiel des programmes ? Oui. Pas tous les programmes ? L'essentiel, un programme, c'est toujours quelque chose... Il y a toujours une différence entre un programme écrit et un programme implanté. Chaque année, il y a toujours un écart. Mais je crois que ce qui est important, c'est d'installer les compétences de base qui permettront à un élève d'aborder la classe supérieure avec tous les prérequis et qui lui permettront de maîtriser le programme. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison de craindre le pire ? Je crois qu'il faut rassurer les parents d'élèves, les élèves. Je crois qu'ils auront l'ensemble des prérequis qui leur permettront, pour les candidats, de passer l'examen et d'aborder l'enseignement supérieur et les classes de seconde, respectivement pour les élèves de terminale et de seconde. Et pour les élèves de classe intermédiaire aussi, je crois qu'ils auront vraiment l'ensemble des compétences requises pour aborder les classes supérieures. Donc l'idée, finalement, c'est juste de leur demander à ces élèves de coopérer, pour ainsi dire. Oui, je crois que les élèves, ils adhèrent. Je crois que si on a regardé les enregistrements d'hier, dans l'ensemble des établissements, les élèves ont manifesté leur intérêt. Ils ont un bon mental et je crois qu'ils sont bien préparés à aborder la reprise avec beaucoup de sérénité et beaucoup de motivation pour une maîtrise des compétences qui sont attendues.